La quête de Cire Huguelin existait le royaume merveilleux du roi Gérald. Le roi Gérald avait une fille, que l'on disait plus vive que le pinson et plus belle que l'aurore. C'est pourquoi on l'appelait Belleaurore. Le jour de ses seize ans, tout le royaume fut invité. Tous les nobles mages et seigneurs furent présents. Hélas, par erreur, l'entrée fut refusée à une personne, à la maléfique sorcière Marguerite. Ah non, désolé madame, ça va pas être possible. Nous n'acceptons pas les animaux de type chimérique à l'intérieur. Bonne journée madame. Je vous maudis ! Que votre fille aurore s'endorme d'un soumis si profond que jamais plus ne se réveillera ! L'amorosité allait avoir raison du roi quand arriva un chevalier, le prince Huguelin le Ravie, héritier des hautes terres du Septentrion. Je vais connu sous le nom de Huguelin le Ravie, prince héritier des hautes terres des contrées du Septentrion. Le roi présenta Huguelin à la belle aurore. Je vous en conjure mon amé, réveillez-vous ! Venez à vous ! Revenez à vous ! Pas de sombre. Je l'aurai de trêve tant que je l'aurai vécu Marguerite et que la princesse ne soit réveillée. L'amorosité allait avoir raison du roi quand arriva un chevalier, le prince Huguelin le Ravie, héritier des hautes terres du Septentrion. Je vais connu sous le nom de Huguelin le Ravie, prince héritier des hautes terres des contrées du Septentrion. Le roi présenta Huguelin à la belle aurore. Je vous en conjure mon amé, réveillez-vous ! Venez à vous ! Revenez à vous ! Pas de sombre. Je l'aurai de trêve tant que je l'aurai vécu Marguerite et que la princesse ne soit réveillée. Avant de partir, mon preux chevalier, voici la clé de cette plaine. Ceci est un artefact familial, ancestral, très mystérieux, puisse-t-il être utile dans ta quête. Merci, ô mon roi. Équipé de la clé et de ses armes, Huguelin prit la route et quitta le château. Dans une étrange forêt enchantée, Huguelin fit une rencontre bien singulière. Halte, cavalier ! J'ai senti sur toi la clé de cette plaine. Serais-tu un preux chevalier ? Oui, je suis le preux chevalier Huguelin à leur avis. Et toi, qui es-tu ? Voudrais-tu me joindre à moi dans ma quête pour aller réveiller la douce, la belle aurore ? Je suis la fée margarine et je t'accompagnerai pour t'aider de mes conseils et mes tours. Jeune et beau chevalier, sexy cavalier. Oh, une fée, dis-tu ? Connaîtrais-tu la princesse maléfique, la sorcière que l'on nomme Marguerite ? Certes, oui, sexy cavalier. Marguerite et ma cousine. Si tu veux l'abattre, il faut savoir qu'elle a mis toute sa puissance dans un artefact maléfique. Empare-toi de cet artefact et victoire sera tienne. Suce ! Et ils chevauchèrent donc de concert pendant des mois en direction du royaume de la sorcière, jusqu'au jour où... Ah, parbleu, Marguerite ! Quelle est cette infernale tempête qui s'en vient ! Marguerite, je ne te distingue même plus, filet de compagne ! C'est la maria magique de neige de la sorcière Marguerite ! Deux avant son royaume ! Tu dois trouver le globe de la neige éternelle et le... Le quoi ? Oh, Marguerite ! Marguerite ! Oh, tiens ! C'est vraiment débrouillé, seul ! Dans ce bruit, qu'est-ce donc ? Ah, le globe de la neige éternelle, je crois qu'il faut le secouer ! Nous sommes arrivés à l'invisible entrée du palais des Sept Plaines. Bugolin, le moment d'utiliser la légendaire clé des Sept Plaines est venu. Pour la déclencher, tu appuies sur le bouton là et tu secouves bien le petit papier qui en sort. Miracle ! La clé fonctionne ! Je ne puis t'accompagner plus avant. Prends cette lampe magique à dynamo. Faut la secouer pour que ça s'éclaire. Bugolin, réussira-t-il à surmonter les épreuves qui l'attendent ? Réveillera-t-il la princesse ? Vous le saurez en restant avec nous dans la salle. Ah ! Te vois, animal du diable ! Propane ! Partout là et ça ! Cette boîte maléfique doit renfermer le reliquaire de la sorcière Marguerite. Qu'elle a cette lumière ! Tu n'iras pas plus loin, Proche-Pallier ! Ta quête s'arrête ici ! Mais que vois-je ? Tu es en possession de ma relique magique ? Surtout ne la secoue pas ! Ah ! Il est trop tard pour toi, sorcière ! C'en est fini, Proche-Pallier ! Cet objet réveillera ta bien-aimée. Viens, suis-moi, il est temps. Ils s'en retournèrent vers le château du bois, prenant un raccourci au passage. Me voici, Madudziné ! Me voici ! Regardez, j'ai trouvé le moyen de vous réveiller ! Partons ensemble ! C'est qui ce qui ? J'ai trouvé sous le nom de Pugolard ! Non, ne partez pas ! Non ! Madudziné ! Mesdames et messieurs, mon histoire se termine ainsi. Hugolin réveilla la princesse qui, de toute façon, voulait se lever pour aller au bal avec des copines. Notre preux chevalier finit par épouser la fée Margarine et ensemble, ils se mirent à la tête d'une multinationale de fabrication de boîtes à meufs. Mais c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501